Allahu akbar, Allahu akbar! La parole est à l'âme, c'est le paradis. Le même mot de djannat signifie d'ailleurs à la fois le paradis et le jardin. En termes coraniques, le paradis est décrit comme un jardin. La parabole de l'ombre, celle des ruisseaux qui jaillissent éternellement, revient plusieurs fois. Inversement, le mot de paradis est dérivé d'un ancien mot qui signifie, en passant par le grec, le jardin. Donc, le paradis et le jardin sont étroitement liés. Donc, le jardin pour le musulman n'est pas seulement un lieu de délice, de paix, de repos, mais il a également une portée métaphysique. Et le modèle des jardins musulmans, le tchaharmag, qui signifie, en langue persale, les quatre jardins, est divisé en croix par deux sentiers qui se croisent. Et au milieu se trouve de l'eau, une piscine, une pièce d'eau ou une vasque. Et cette eau centrale, on la retrouve aussi bien dans le jardin mauresque d'Andalousie que sur les basques du jardin de Chalima au Pakistan. Et d'un bout à l'autre de la terre musulmane, on trouve ces jardins à la fois lieu de repos et lieu aussi de la présence du divin. Pour nous parler aujourd'hui du jardin, nous sommes adressés à Eva de Vitray, à Hadja Hawa en islam. Le jardin représente une vision du monde. Il définit un certain espace, un certain lieu et il est ainsi le reflet d'une culture. Il suffit de se rappeler les différences qu'il peut y avoir entre un jardin à la française, tel que celui de Versailles, dessiné par le nôtre, avec ses parterres bien réguliers, ses arbres bien taillés, avec donc une maîtrise rationnelle, disons-nous, de la nature. Le jardin italien, avec ses terrasses et ses statues, qui lui exprime un certain humanisme. Le jardin anglais, pays des paysagistes, qui va être lui plus proche de la nature, plus romantique. Le jardin islamique va être tout différent, car il va refléter là aussi une certaine vision du monde. Une vision du monde qui est aussi exprimée par la maison. Le jardin, dans l'islam, est un espace clos, là aussi comme la maison, ouvert par le ciel, resserré entre des murs, centré sur un bassin, généralement un bassin, où vont se refléter les arbres. Et ça va être un lieu, on nous disait tout à l'heure que c'est un reflet du paradis, je voudrais revenir aussi sur cette idée, mais c'est aussi un lieu de fraîcheur et de paix. C'est une oasis, c'est un lieu de promenade, certes, mais aussi un lieu de méditation, un lieu de repos. Quand on pense à ces jardins mauresques, au jardin de la Lambra, avec ces fontaines jaillissantes, avec ces senteurs de fleurs et de treilles qu'on retrouve toujours dans la poésie, notamment dans la poésie persa, que cela a pu symboliser, ce que cela a pu signifier pour des peuples musulmans, qui, dans la grande majorité, étaient des peuples qui avaient sinon une culture du désert, mais du moins qui étaient, pour la plupart, avaient des espaces désertiques, avec la chaleur, et le jardin était donc la fraîcheur, les ombrages, et aussi, nous le trouvons, nous trouvons le Coran, allusion très souvent à cela. Voilà. Je voudrais vous lire un petit texte, parce que je l'aime beaucoup, qui est d'un poète andalou du XIe siècle, et j'ai parlé tout à l'heure des jardins andalous, qui est d'Aboua Maswa Nibourazine, qui nous dit « Souvent, la pluie fine révèle au jardin d'une étoffe rayée, inspirant aux âmes l'envie de rester et de s'asseoir. Quand la brise le touche de sa main, on dirait que ses rameaux sont des danseuses, qui se balancent dans leurs robes vertes en tissu rayé. » Voyons là toute une symbolique, et les jardins ont toujours été un thème de la poésie. Dans, par exemple, les recueils de poésie en Iran, qui a beaucoup insisté sur le jardin, s'appellent le verger, Boustan, la roseraie, Golestan. On y célèbre les beautés des femmes, en termes de fleurs, de cyprès. Même dans le Coran lui-même, il est question aussi de ces arbres fruitiers, de ce palmier. Par exemple, le paradis qui est décrit dans la Sourate 55, verset 48, « Deux jardins pleins de fleuraison, et lancez-vous vers le jardin de votre Seigneur, et vers un jardin large comme le ciel et la terre. Deux jardins ombragés, dans lesquels jaillissent deux sources. Ces deux jardins contiennent des fruits, des palmiers, des grenadiers. » Il y a tout un symbolisme de l'arbre, sur lequel il faudrait peut-être revenir un jour. Mais là, nous voyons l'eau, l'arbre, la fraîcheur, le centre, où se reflète le centre de l'eau. On a fait tout à l'heure allusion à cette eau qui joue un rôle tellement important dans le jardin, car il fait partie même, et de ce jardin comme miroir, avec son bassin qui reflète le ciel, et aussi comme un symbole des eaux vives, des eaux vives du paradis. Car, en effet, le paradis va être décrit en termes de jardin. C'est le symbole du paradis terrestre, du cosmos dont il est le centre, du paradis céleste dont il est la figure, des états spirituels qui vont correspondre au séjour paradisiaque. Abu Yacoub Sejastani nous parle de ce jardin du paradis, pavé d'arbres fritiers, de plantes odoriférentes et de courants d'eau vives. Eh bien, dit-il, de même les hautes connaissances et les dons infusés par l'intelligence et par l'âme sont les jardins dans la claire perception intérieure. Car les jardins ici vont devenir des états paradisiaques, et ces quatre jardins, divisé comme on l'a dit tout à l'heure, ces quatre parties du jardin, vont aussi symboliser, dans les tapis par exemple, persans, dans les jardins, il y a de célèbres tapis persans qu'on appelle les jardins, et vont symboliser, vont être là aussi un reflet terrestre de ce paradis indescriptible, ineffable, indicible, mais que le Coran a voulu nous montrer, justement dans des termes de fraîcheur et de paix. Et ce même Abu Yacoub Sejastani nous dit que le paradis comprend quatre jardins. La doctrine y voit les quatre phases par lesquelles le mystique, dans son voyage vers l'intérieur, passe. Ces quatre jardins sont le jardin de l'âme, le jardin du cœur, le jardin de l'esprit, et le jardin de l'essence. Lorsqu'il commence sa progression à travers la succession des jardins du paradis, le mystique rencontre d'abord le jardin de l'âme. Pour y accéder, il doit rassembler tous ses sens, toute son intuition. Il doit être à la recherche du cœur spirituel, au résilie de l'intuition. Et nous retrouvons encore ici ce symbolisme du centre. Lorsque le voyageur franchit le seuil du jardin de l'âme proprement dit, il doit trouver trois choses dans ce jardin. Une fontaine, de l'eau courante et les fruits des arbres. La fontaine va symboliser la perception des formes et en atteignant la fontaine, le mystique va acquérir la connaissance de la certitude. Car l'eau qui coule symbolise la lumière, la connaissance qui jaillit de la fontaine de l'esprit. Le mot source que nous voyons dans le Coran, très souvent, et dans la poésie aussi, le mot source, c'est aussi l'œil, c'est un œil qui s'ouvre vers la certitude. C'est le même mot, aïn, que je ne sais pas prononcer, car c'est trop difficile de le prononcer en arabe, mais qui veut dire la source. Et l'eau va donner sa pleine dimension, sa pleine saveur aux fruits portés par les arbres, qui sont ici les pensées. Ensuite, le mystique va arriver, donc il va franchir un certain nombre de jardins qui vont être des états paradisiaques, qui vont être symbolisés des niveaux de connaissances. Et finalement, il va retrouver le monde spirituel où l'arbre du jardin est l'arbre de vie ou d'immortalité. Et ça va être l'arbre du paradis terrestre, qui est aussi l'arbre du paradis céleste.